City qui prend le pouvoir dès la 11e journée. La saison dernière, ils avaient attendu la 34e journée pour passer devant Arsenal. Allez, on va essayer de parler des concurrents. Quelle est l'équipe, Nabil Djilic, qui peut vraiment concurrencer sur la durée, l'équipe de City ? Pour moi, il n'y en a pas parce que c'est la meilleure équipe du monde, Manchester City. Je trouve que leur rival direct, maintenant, c'est Arsenal. Mais c'est un rival qui me paraît intéressant, mais qui me paraît moins fort que Liverpool quand il y a eu une rivalité entre les deux. Et Liverpool, d'ailleurs, avec Mané, Firmino et Salah, avaient réussi à battre. Dans l'hégémonie, tu parlais, ça fait 5 ans, sur les 6 derniers titres, ils en ont pris 5. La seule équipe qui les a vraiment matchées, c'est Liverpool. Liverpool, je pense qu'il va lui manquer un petit peu d'efficacité, même si elle est de retour, même si elle a retrouvé un peu d'énergie au milieu de terrain. Mais l'équipe, en tout cas, qui me paraît une équipe presque miroir dans le style, c'est Arsenal. Mais elle n'a absolument pas la puissance. Des fois, on a l'impression... Vous entendez, j'ai comme l'impression que... Vous êtes en train de nous dire que City est encore beaucoup plus fort que la saison dernière. Mais attendez, Charles, on va la faire direct. J'ai regardé leur calendrier, là. Déjà, le week-end, c'est déjà des... Ils ont la semaine, ils ont des matchs de Ligue des Champions. Le week-end, ils ont des matchs de Ligue des Champions. Ils ont clairement peur de personne. Et là, ils sont déjà en tête, en ayant perdu Mahrez et Gundogan, c'est-à-dire des joueurs qui ont été importants et impactants sur le dernier cycle. Et en jouant sans leur mettre à jouer, Kevin De Bruyne. Et avec un Haaland qui ne me paraît pas être encore à 100%. Et ils sont déjà en tête, OK ? Je trouve qu'il y a eux et il y a les autres. Mais les autres, ils sont très forts. Mais c'est 3-4 équipes qui sont juste derrière. Donc ils vont regarder les gens dans leur rétroviseur, c'est ce qu'on a dit ? Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vicache. Je pense que c'est l'équipe la plus forte à tous les niveaux. Et surtout qu'ils sont déjà qualifiés pour le 8e défi de la Ligue des Champions. Est-ce que ça peut avoir une incidence ? Non, parce que ça reste une équipe qui est là. C'est la façon d'aborder ces 4 prochains matchs. Ah oui, mais tes joueurs majeurs, tu peux les faire tourner. Mais ils gardent toujours une ossature. Et encore une fois, on le voit, il a un banc qui… On ne sait pas pourquoi parfois c'est des choix. Oui, mais lui, de toute façon, il n'y a personne qui le comprend. Même lui-même. Non, mais je veux dire, Grealish, il va être sur le banc pendant 3-4 semaines. Mais il revient. Il est très bon. Il est au taquet, quoi ? Peu importe les joueurs. Donc, il est fait tourner. Mais quoi qu'il arrive, il a un effectif très, très, très riche. Donc, peu importe en fait. Il est très riche. Oui, voilà. L'effectif est très riche. C'est-il n'a pas des faiblesses ? Quelles sont les faiblesses de C'est-il ? Ils ont perdu leur principale… Ah, Grealish, c'est… Non, non. Mais il y a d'autres. Il a été moins impactant, moins bon. La concurrence de Doku, je pense que lui pèse un petit peu. Moi, j'ai regardé le dernier match. C'est pas le registre. Non, mais ils sont même poste. Donc, c'est pas vraiment une faiblesse. Non, mais il n'est pas à son niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de revoir le Grealish qu'on voyait à Aston Villa, qu'on voyait aussi à City quand il a agné. Il n'avait pas la concurrence de Doku. Mais là, j'ai l'impression que le fait que Doku, c'est-à-dire l'émergence de Doku, est en train de faire stagner, voire régresser Grealish. T'inquiète pas, en deuxième partie de saison, de partir de février, on verra. C'est pas une faiblesse, c'est pas un joueur qui va baisser le niveau du collectif. Ça, on est d'accord. Là, il voulait gagner les matchs. Il a été puni en Ligue des Champions. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Tout à fait. Et depuis, il a changé. Alors déjà, il a été très défensif sur la finale de Ligue des Champions. Il a gagné 15-0. C'est vrai. Et puis derrière, il va chercher Doku, qui lui, ne rentre pas dans un système. Il prend le ballon, il drippe tout le monde. Donc, il y avait Marès. Donc, ça veut dire qu'il accepte, dans ce système où c'est lui la star, de faire venir des joueurs. Moi, je trouve que c'est assez fort. Parce que, moi, je pense qu'il était piégé par son égo, d'une certaine manière. Il rectifie ce truc-là. Mais ce qui change tout, c'est qu'il a un numéro 9. Il a un buteur qui est capable de marquer à tous les matchs. Avant, il jouait avec un faux numéro 9. Donc, il a fait évoluer un peu. Il était un petit peu piégé par ce système. Non, mais avec Allende, ça change tout. Allez, on découvre avec vous, Flavien Bauri, le résultat du sondage. Est-ce que la prise de pouvoir de Manchester City est définitive ? L'internaute pense que oui, contre 32% de non. Qui peut empêcher Manchester City d'être un nouveau champion d'Angleterre ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les équipes qui peuvent évaluer avec Manchester City pour le titre. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Guadjola arrive en 2016 et lorsqu'il arrive, sa première saison est très mauvaise, pour ne pas dire catastrophique. Cette saison-là, le City de Guadjola finit 4e de 1er lit. 4e de 1er lit. Heureusement, parce que vu la saison, ils pouvaient même finir 5e, 6e, tellement ils ont été mauvais. Mais, les dirigeants de City ont laissé du temps à Guadjola. C'est pour ça que j'exige toujours que le PSU doit laisser du temps à Guadjola. Bref, on passe. Les dirigeants de City laissent donc du temps à Guadjola. Guadjola, la saison suivante, il est champion de la première fois avec City. En 2018, on est en 2018. 2019, il est un nouveau champion. 2020, c'est Liverpool qui prend le titre devant lui. L'année de Covid, l'année Covid, 2020. 2021, il se trouve champion. 2022, il se trouve champion. 2023, il se trouve champion. Donc, Guadjola a fait 7 ans, a fait 7 saisons en 1er lit. 7 saisons. En 7 saisons, il a remporté 5 premiers lits. En 7 saisons, il a remporté 5 premiers lits. Voici sa 8e saison. Sa 8e saison, les gars. Donc, en 7 saisons, en 1er lit, c'est 5 premiers lits. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Du coup, on se pose la question, qui peut arrêter la machine Manchester City? Moi, je pense que, avant de répondre à cette question, il faut d'abord louer le travail de Guadjola. Les équipes de Guadjola, la celui de recrutement de City, travaillent très très bien. City, chaque saison, ils perdent des joueurs. Ils ont perdu Loa Sané, ils ont perdu Fernandinho, ils ont perdu David Silva, ils ont perdu Sterling, Compagnie, Dabré, Jésus, Marès, Gondouane, Vincenco, Kansilo. Mais, ils ont toujours su remplacer ces joueurs. Ils ont toujours su remplacer ces joueurs. Lorsqu'ils perdent David Silva, tout le monde se dit que non, si tu vas mourir et tout. Mais sauf que derrière, ça repomp, ça gagne les matchs, ça remporte les premiers lits. Ils ont perdu des joueurs comme Fernandinho. On disait que non, Fernandinho, c'est la plaque tournante. Voilà, Rodrigue est monstrueux. Rodrigue est monstrueux. Rodrigue a réparé que son équipe manquait cruement de défenseurs de classe mondiale. Il allait chercher Ruben Diaz à Benfica. Ruben Diaz à Benfica. Et on sait aujourd'hui ce que Ruben Diaz apporte en match de City. Il est monstrueux. Rodrigue, c'est un entraîneur qui sait faire progresser les joueurs. Il a fait progresser Loa Sané. Il a fait progresser Sterling, Sterling, que tout le monde disait que c'est des mecs. Qui ne peut pas intégrer Guadjola. Un tout droit. Qui jouait sans regarder ses coéquipiers. Il a fait progresser. Il a fait progresser Eli Aland. Tout le monde se disait que Aland, les amis, il ne sera pas compatible avec Guadjola. Mais il a fait progresser Aland. Il a fait progresser des mecs comme les Mares. Je n'en parle même pas des Ischenko. Les Phil Foden. Phil Foden, les amis. Qui est aujourd'hui un monstre. Il a fait progresser. Jérémy Dukou, lorsqu'il arrive, tout le monde se dit que non. C'est une arnaque. C'est une faute. Mais, vous voyez ce que Dukou fait. Dukou est monstrueux. Lorsque Dukou est à l'arène, c'est un joueur qui n'est pas joué avec ses coéquipiers. Il percutait juste. Il percutait. Mais dans la finition, dans la dernière passe, il était très mauvais. Guadjola a fait progresser dans ce secteur du jeu. Guadjola, c'est aussi un entraîneur qui fait progresser les joueurs. Guadjola, c'est un entraîneur qui m'envaleur les joueurs du centre de formation. C'est un projet de Manchester City. Phil Foden, c'est un projet de Manchester City. Les Oscar Bob, les Rico Levis. Donc, il faut d'abord louer le travail de Guadjola. Parce que beaucoup d'équipes n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire savoir remplacer les joueurs. On l'a vu avec Manchester United. Après, sur Alessay Gisson, c'était le désert. Ils ont remplacé des joueurs, remplacé l'entraîneur. Jusqu'à présent, ça ne les donne pas. On le voit avec Chasey. Chasey dépense à tort et à travers. Ça ne les donne pas. Alors que Guadjola, il remplace ses joueurs chaque année. Chaque année, les joueurs partent, ils remplacent. Ça donne. La machine prend. Ça, ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas du tout facile à faire. Remplacer les joueurs sans perdre en qualité, ce n'est pas facile à faire. Maintenant, donc, qui peut rivaliser avec ce Manchester City? Moi, je vois seulement une seule équipe, Arsenal. Mais Arsenal joue la Ligue des Champions. Ce qui veut dire qu'ils seront épuisés en Ligue des Champions. Ils n'auront pas les forces pour lutter avec City jusqu'au bout. Donc, moi, je vois que City sera un nouveau champion. Le meilleur adversaire de City en premier league, c'est City lui-même. Donc, moi, je vois Manchester City être un nouveau champion. Après, partage-moi tout le temps de commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que City sera un nouveau champion? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche ou de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Je suis dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.